Comment vous voyez évoluer le modèle économique des commerçants à l'avenir, fort justement de ces différentes innovations de ton point de vue Mathieu ? Alors c'est difficile d'avoir une réponse exacte à l'instant T parce que le monde évolue extrêmement vite, de plus en plus vite et on est beaucoup dans la réaction. Donc effectivement, est-ce que ce qui est vrai aujourd'hui sera vrai dans six mois, en fonction du contexte, en fonction des changements économiques qui risquent d'arriver ? Moi en tout cas, ce que je crois, c'est qu'on va assister à un retour du local qui va être aidé et guidé par tout un tas d'initiatives, des collectivités. On a tout un tas de structures territoriales qui ont lancé des outils faciles, des marketplaces communales, ce qu'on appelle le e-commerce municipal. On a les villes de Marseille, de Marcoussi, de Nice qui ont créé des plateformes e-commerce, des marketplaces. Il y a des initiatives qui sont portées aussi par des chambres de commerce. La chambre de commerce des Hautes-Alpes par exemple a lancé, a supporté une marketplace qui s'appelle omondrive.fr. Donc il y a pas mal de choses qui laissent penser à un retour en force du local. Modèles économiques, je pense qu'on va rentrer dans des modèles assez hybrides. Finalement, entre le physique et le digital, ce qu'on appelle le figital. Je pense qu'on va arriver de plus en plus à ces modèles-là où de toute façon, il va y avoir une nécessité de répondre à court terme, à ce contexte où on est limité dans nos déplacements, où on a été conditionné ces derniers temps à éviter le contact physique au possible. Donc je pense que dans les mois à venir, c'est ce qui va continuer à arriver. Donc je pense qu'on va avoir un modèle hybride où prendre des rendez-vous pour aller faire ses courses ou prendre une plage de temps juste pour aller faire un tour dans un magasin et essayer ses produits. Je pense que c'est ce qui va arriver. Merci Mathieu. De ton point de vue, Christophe, c'est quoi l'évolution ? Je rejoins un peu Mathieu sur le modèle hybride. Et par exemple, pour les commerçants, restaurateurs, je pense que leur business model va reposer sur les plateformes de livraison à domicile. Voir de cuisine centralisée. Oui, tout à fait. Et pour les autres commerçants, sur les marketplaces, on voit chaque année que l'e-commerce en marketplace prend une place de plus en plus importante. Et en 2019, les marketplaces généraient à peu près 33% du chiffre d'affaires de l'e-commerce en France. Et ça va être une tendance qui va s'accélérer de toute façon dans les années à venir. Et donc ça sera des modèles complémentaires à leur activité traditionnelle. Merci Christophe. Le mot de la fin pour toi, Amaury. C'est quoi l'évolution du business model des commerçants à l'avenir, fort de toutes ces innovations ? En tout cas, c'est une superbe opportunité, in fine, malgré la difficulté du temps présent. Je pense que les années 2000 et 2010 ont été des années de digitalisation accélérée. Mais enfin, d'un certain nombre d'acteurs économiques, soit des pure players qui sont nés du digital. On les connaît tous. Soit les grands groupes qui ont réussi à surfer sur la vague parce qu'ils avaient les moyens de surfer dessus. Si on regarde un petit peu au-delà des frontières françaises, voire européennes, et qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Chine, une grande partie de l'e-commerce est assurée par des commerçants locaux un peu partout en Chine, qui effectivement mettent leurs produits, leurs savoir-faire à disposition sur des plateformes, mais qui sont finalement devenus les anthropologistiques de ces grandes plateformes. Et en fait, est un petit peu en train d'arriver sur le domaine du commerce, ce qui se passe avec le cloud, avec des solutions finalement de cloud qui sont potentiellement décentralisées et qui les rendent d'autant plus puissantes. Avec tous ces mini-clones un peu éparpillés qui peuvent se regrouper, se synchroniser, pour donner beaucoup de puissance de calcul, moi je crois à l'énorme puissance de calcul et à l'énorme puissance économique que va révéler la digitalisation des commerçants. Parce que ce faisant, les commerçants vont à la fois bénéficier de la puissance du digital, comme les plus gros, mais ont quand même pour eux un avantage fort, c'est la proximité, leur engagement, leur disponibilité. Et je pense que les forces intrasèques du commerce physique local que je viens de lister, développées, magnifiées par le digital, va faire que le commerce local va avoir sa revanche. Et il va avoir d'autant plus sa revanche qu'on est dans un monde où, de par les enjeux sociétaux, écologiques, etc., réduction des déplacements, sobriété, en fait, de la consommation, le local est véritablement l'avenir de la consommation.